En cette soirée de Ligue des Champions, toutes les télés du Moyen-Orient sont branchées sur le foot européen. Elles devraient diffuser Be In Sport, détenteur des droits de la compétition. Mais dans ce café béroutin, les clients regardent Be Out Q, une chaîne pirate émise depuis l'Arabie Saoudite. Et un café ! Le patron a accès à près de 4000 chaînes du monde entier, avec l'achat de ce simple décodeur, vendu autour de 100 dollars. J'ai un frère en Arabie Saoudite, c'est lui qui m'a envoyé cet appareil. On peut regarder tous les jeux, toutes les compétitions. Un détournement politique. Les victimes pointent du doigt le gouvernement saoudien. Ce piratage à échelle industrielle s'inscrit dans le contexte de l'embargo imposé au Qatar par l'Arabie Saoudite et ses alliés. Principale cible, Be In Sport, l'un des plus importants bouquets sportifs de la planète, propriété des Qatariens. Exceptionnellement, les responsables nous ont ouvert les portes de leur salle de contrôle anti-piratage. Avec quelques secondes de retard, Be In et Be Out Q. Et sur cet écran, Be In 2 et Be Out Q 2. En passant par un satellite saoudien, Be Out Q retransmet les 10 chaînes cryptées du groupe en quasi simultané, en y apposant son logo du jamais vu. En général, les pirates ne cherchent pas à créer leur propre marque. Ils volent le contenu et le mettent en ligne. Mais Be Out Q veut se faire de l'argent. Ils vendent des pubs et des abonnements à leur nom. Donc pour eux, c'est important d'imposer leur logo, ce qui est très rare. Regardez, pour eux, c'est une marque. Be In détient des droits sportifs à hauteur de 15 milliards de dollars et a massivement investi dans ses infrastructures. Au-delà d'une baisse des bénéfices, selon le groupe Qatari, ce piratage menace l'ensemble de l'audiovisuel mondial. La plupart des gens n'y voient qu'une dispute entre le Qatar et l'Arabie Saoudite. Mais non, c'est une question mondiale. Nos droits, comme ceux d'autres diffuseurs, sont violés. C'est le modèle économique de l'industrie du sport et des loisirs qui est sapé. Le Qatar a porté plainte auprès de l'Organisation mondiale du commerce au nom de Be In, qui réclame par ailleurs un milliard de dollars en dommages et intérêts.